Comment j'ai payé ma maison à 1 million de dollars en mettant seulement 0 dollar de ma poche ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret qui m'a permis du coup de pouvoir m'offrir, je ne veux pas dire la maison de mes rêves, mais en tout cas une très belle maison où maintenant j'ai pu loger ma famille, etc. Je vais t'expliquer comment grâce à des stratégies que j'utilise au quotidien et que même la plupart des personnes qu'on a accompagnées utilisent, comment j'ai pu faire cette transaction-là. Mais avant de commencer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout ce que je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo va te permettre toi aussi de potentiellement te permettre de t'offrir la maison de tes rêves, ok ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, mais surtout abonne-toi à cette chaîne YouTube. On approche le lien de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est la première plateforme en ligne qui enseigne de l'immobilier au Canada francophone. Tu like la vidéo, tu la partages, tu la commandes et ça me fera plaisir de répondre à cette question et ça fera potentiellement l'objet d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme tu le constates, d'où l'écho, on est dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc, je suis venu pour plusieurs jours afin de tourner du contenu et je repars là dans quelques jours, je vais repartir en France, puis je vais retourner au Canada. Donc, laisse-moi te parler de la maison qui vaut, on va dire, 1 million de dollars, ok ? 1 million de dollars. Et laisse-moi te raconter l'histoire de cette maison en fait. Donc, lors de la deuxième vague du Covid, j'ai décidé de voyager pendant à peu près, on va dire 10 mois et demi, donc quasiment un an. Donc, pendant quasiment un an, j'étais hors du Québec. Je suis allé en France, je suis allé au Cameroun, je suis allé en Tanzanie, je suis allé à Dubaï, je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé en Indonésie, je suis allé au Mexique, j'ai fait également l'Éthiopie, j'ai fait pas mal de pays, donc j'ai pas mal bougé. Pendant cette période, ma conjointe, elle est tombée enceinte et du coup, on a eu une petite fille récemment. J'ai toujours défendu le mouvement de ne pas acheter sa résidence principale, ça veut dire de l'investir, investir, 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 avant d'acheter sa résidence principale. Donc, pendant des années, j'ai été locataire, j'ai été locataire de plusieurs appartements que j'ai loués. Quand on est rentré à Montréal, du coup, ma conjointe m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on déménage en fait. Et moi, je disais, non, je suis encore dans, moi j'étais encore dans mon délire d'investisseur, alors que bon, je commençais déjà à devenir, j'étais sur le point de devenir chef de famille. Et j'ai dit, non, et tout, et tout, et tout, donc on peut remettre ça plus tard. En plus, je voyais la pandémie, tout ça, les prix qui augmentaient, bref. J'étais pas trop choué, j'avais même pas prévu en fait. Bon, là, il m'a quand même mis un coup de pression, il m'a dit, écoute, ça serait quand même bien qu'on déménage. Et on était à un mois et demi de potentiellement déménage. Donc, il a fallu qu'on mette les bouchées de l'eau en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, ben, on a commencé des visites. On a commencé à faire des visites. Parce que je me suis dit, bon, je vais visiter et je vais trouver la solution du financement après. Donc, on commence à visiter des biens. Et là, le marché était vraiment chaud. C'est-à-dire, moi, je m'étais dit, bon, mon budget pour une maison, ça va être à peu près d'un million de dollars. Comme ça, ça va me permettre un peu de me démarquer de la moyenne. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas tout le monde qui va faire une acquisition à un million de dollars. Donc, la compétition ne sera pas très existante. Erreur, la compétition était vraiment corsée. C'est-à-dire, on a fait une première visite. On a été près de 16 à faire une offre d'achat sur cette maison. Et il y a eu une surenchère de plus de 250 000 dollars. Je me rappelais très bien, j'ai démarré à 900, mais je suis monté à 1 million 50 000. Voilà, c'est ça. Après, là, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, là, c'est trop pour moi. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir, du coup, employer les grands moyens. OK? Donc, c'est là que j'ai fait appel à pas mal d'outils que j'utilise, notamment ce qu'on appelle le financement. Je vais mettre FC1. Le financement créatif. OK? Financement créatif. Donc, le financement créatif, c'est quoi? C'est des lignes de crédit que tu peux utiliser comme mise de fond. Donc, ça peut être des marges de crédit, ça peut être des lignes de crédit, ça peut être tout autre prêt, sauf carte de crédit que tu peux utiliser comme mise de fond. OK? Donc, moi, j'ai à peu près 500 000 dollars de financement créatif. OK? Je t'épargnerai les détails. Si tu veux du détail, il te suffit de t'inscrire à mon prochain défi Immobilier Québec où j'explique comment aller chercher ce type de marge de crédit. Donc, j'ai eu ma préqualification, donc je fais PQ. J'ai eu ma préqualification, donc c'est le montant que la banque m'autorise à investir. Donc, j'ai eu une préqualification à 1 million 200 000 dollars. OK? Donc, je vais pouvoir aller jusqu'à 1 million 200 000 dollars pour mon acquisition. OK? Donc, je te partagerai quelques photos de la maison pour que tu vois sur à quoi ça ressemble. Donc là, je me positionne du coup sur une maison. La maison était à 850 000 dollars. Mais j'ai tiré des leçons de ma première expérience parce que lorsque je suis allé sur la première maison de 900 000 dollars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été dégagé en fait. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'allais mettre le minimum de mise de fonds qui est de 5%. Et je me suis dit, OK, je vais mettre 5% de mise de fonds comme tout le monde. 5% de mise de fonds. Là, on m'a mis sur le côté. Et là, je me suis dit, OK, pour cette nouvelle maison-là, je vais aller beaucoup plus haut. Donc, j'ai montré que j'avais l'équivalent de, je m'ai mise de fonds, 650 000 dollars de liquidités. Donc, j'avais plus de 650 000 dollars de liquidités. Ça ne veut pas dire que j'allais mettre toute cette somme-là. Mais j'ai montré au vendeur que je dispose de liquidités de 650 000 dollars. Donc, c'est plus de la moitié de la maison. Donc, je fais l'offre d'achat, offre d'achat acceptée directe. Et quand je lui ai demandé pourquoi monsieur m'avait accepté, il m'a dit, c'est parce que tu avais beaucoup plus de liquidités que tout le monde. OK? Donc, 850 000 dollars, l'offre d'achat est acceptée à 850 000 dollars. Et là, pour te dire la vérité, c'est que cette maison, réellement, elle vaut 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que, un ou deux mois après, il y a des maisons juste à côté. C'est-à-dire, des maisons juste à côté qui se sont vendues à 1 million de dollars. OK? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis 170 000 dollars d'apport. OK? J'ai mis 170 000 dollars d'apport et ça m'a permis, du coup, d'obtenir le crédit pour acheter la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès que j'ai mis le 170 000 dollars d'apport et ce 170 000 dollars, il vient tout simplement d'ici. Ce n'est pas mon argent. Le 170 000 dollars vient d'ici. Donc là, je prends de l'argent qui n'est pas le mien. Boum. 170 000 dollars d'apport. La banque me prête 680 000, quelque chose comme ça. Donc, la banque me prête l'argent. Donc, moi, j'achète la maison. Quelques mois après, je viens voir la banque et je dis, hé, la même maison à côté de moi, s'est vendue à 1 million. Et elle vaut même plus. Parce que moi, tu vois, j'ai une piscine, la maison est la plus récente, tu vois. J'ai dit, la même maison à côté de moi, s'est vendue à 1 million. OK? Est-ce que vous pouvez réévaluer ma propriété? Donc, ils ont réévalué ma propriété à la hausse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont même redonné un peu plus que nécessaire. Ils m'ont redonné à peu près 200 000 dollars. sous forme de marge de crédit. Donc, ça fait quoi? Ça fait que j'ai récupéré mon argent qui provenait de là. Donc là, tu vois, je mets 170 000 dollars. Je réévalue la maison. On me redonne 200 000 dollars. OK? Je vais te donner quelques chiffres par rapport à cette maison. Cette maison, ça me coûte par mois en termes d'hypothèque. Ça me coûte, donc le crédit, ça me coûte à peu près 3 200 dollars. J'arrondis à la hausse. Donc, 3 200 dollars. OK? Ça, c'est le crédit. 3 200 dollars. Les taxes, ça me coûte à peu près 500 dollars par mois. OK? Donc, bon, après, il y a l'électricité, etc. Donc, on va arrondir. On va dire, ça fait 3 700. On va dire, en tout et pour tout, ça me coûte 4 000 dollars par mois. Pour me loger. C'est énorme. C'est beaucoup. Beaucoup d'argent. 4 000 dollars par mois pour me loger. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pu mettre en place une stratégie qui ne me permet de payer que les intérêts sur mon crédit. Donc, mon crédit de 3 200 dollars, je peux dire à la banque, je ne paye que les intérêts. Mes intérêts représentent à peu près 1 500 dollars par mois. 1 500 dollars par mois d'intérêts. Ça, c'est ce que je ne rembourse qu'à la banque. Parce que j'ai dit à la banque, moi, je ne rembourse pas le capital. Je ne paye que les intérêts parce que j'ai des stratégies. J'ai créé ce qu'on appelle ma propre banque. Je te ferai une autre vidéo là-dessus. Mais retiens juste ce nom. Donc, j'ai mon propre système bancaire, on va dire. Donc là, réellement, ça me coûte. Si tu fais 500 plus 1 500, ça me coûte 2 000 dollars par mois. Donc, ça, c'est ce que ça me coûte réellement pour me loger. Donc, je considère ça un peu comme un loyer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le 200 000 dollars que j'ai récupéré là. Je l'ai retiré. Je suis allé acheter un bien immobilier aux Etats-Unis. Cash. Ok. J'ai acheté un bien immobilier aux Etats-Unis. Cash qui me rapporte en net tous les ans 25 000 dollars US. Tu fais 25 000 dollars divisé par 12, ça fait plus de 2 000 dollars US par mois. Sachant que là, c'est du dollar canadien. Donc, ça fait quoi? Ça fait que j'ai acheté un lot d'immeubles qui me rapporte tous les mois 2 000 dollars. Donc, j'ai acheté cet immeuble. J'ai acheté plusieurs lots d'immeubles. C'est des petits immeubles. C'est des duplexes, duplexes. Et il y a un duplex et un triplex. Ok? J'ai acheté ça. Et ça, ça me génère un loyer net. Là, je te dis ce qu'il me reste après avoir payé toutes les charges. Parce qu'il y a des frais de gestion. Il y a les taxes. Il y a l'électricité. Il y a pas mal de choses à payer. Mais tous les mois, il me reste à peu près 2 000 dollars US. Et tu vois que ce 2 000 dollars paye le montant que je paye au Canada. Je ne sais pas si le calcul est clair. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai utilisé de l'argent que je n'avais pas. Donc, je suis parti d'ici. Donc, financement créatif. Ok? Pour faire une acquisition d'une maison à 850 000 dollars. Donc, j'ai mis 170 000 dollars de mise de fonds. Ok? Quelques mois après, je suis reparti voir la banque en disant à la banque. Hey, vous savez quoi? Il y a une maison juste à côté de la mienne qui a été vendue à 1 million de dollars. En plus de ça, ma maison, j'ai une piscine. La toiture, elle est en meilleur état, etc. Donc, je suis sûr que ma maison vaut beaucoup plus cher. Donc, j'ai réévalué la maison. Et la banque m'a dit, ok, on te redonne 200 000 dollars. Je t'ai présenté que quoi? Ma maison ne coûte 3 200 dollars par mois plus 500 pour les taxes. Et si je prends en compte l'électricité, etc. J'ai arrondi, on va dire que ça fait 4 000 dollars tous les mois que je suis supposé payer. Mais à ça, j'ai mis en place une stratégie qui me permet de ne payer que 1 500 dollars sur les 3 200 dollars. Donc, si je ne paie que 1 500 dollars, tu fais 1 500 dollars plus 1 500 dollars, ça fait 2 000 dollars par mois. Là, je me suis dit, bon, 2 000 dollars par mois, mais j'ai encore 200 000 dollars que j'ai pu récupérer auprès de la banque. J'ai pris les 200 000 dollars. J'ai acheté 2 immeubles aux Etats-Unis qui me rapportent 2 000 dollars US. Et le 2 000 dollars US me permet de payer les 2 000 dollars. Donc, je paye 0 dollars pour habiter dans une maison à 1 million de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux utiliser l'argent des autres, investir dans ta maison et utiliser ta maison pour faire un investissement qui te permet de payer ta maison. Littéralement. Et dans Bientôt, je vais faire la même chose pour ma voiture. Je ne dis pas encore quelle voiture. Je vais prendre une très belle voiture, mais je vais faire la même chose. C'est-à-dire d'utiliser le financement créatif, d'utiliser le levier qu'offre potentiellement l'investissement évolué pour me payer, en tout cas pour permettre de me payer, si je peux dire, la voiture de mes rêves. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu as réfléchi à un modèle comme ça? Et ça, c'est un modèle qu'on enseigne à tous nos participants. Bien sûr, il y a plus de détails, il y a plus de stratégies derrière. Là, j'ai vraiment simplifié. Et j'espère que tu as pu comprendre en fait la portée de ce message-là. Si ça t'intéressait, je t'invite tout simplement à nous rejoindre lors d'un défi immobilier où j'explique littéralement comment faire ce type d'opération en seulement quelques mois. Et comment bon nombre de personnes comme moi et comme toi ont pu accéder à de très beaux investissements immobiliers grâce à ce qu'on partage depuis maintenant de nombreuses années sur cette chaîne YouTube et à travers tous nos programmes de formation et de coaching. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et moi, en attendant, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu la likes, tu la partages, tu laisses un commentaire. On se dit à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501